Après avoir pu tester l'intégralité des services de la marque OriginCycle, du configurateur à l'essai du vélo, nous allons aujourd'hui démarrer une nouvelle aventure grâce à la marque Polly. Polly, vous connaissez peut-être, c'est une marque de textile technique pour les cyclistes. Elle existe maintenant depuis plus d'une trentaine d'années. Ils ont su au fur et à mesure des années monter en gamme, monter en performance, jusqu'à maintenant sponsoriser même des équipes pro telles que Aubert 93 ou encore Delco Marseille. Cet essai de personnalisation, elle fait suite tout simplement à une demande. Vous avez été nombreux lorsque j'ai réalisé ma combinaison perso à me demander comment j'avais fait, sur quel site, et vous avez été nombreux à vous heurter au même problème. On n'est pas tous bilingues pour pouvoir parler avec des sites étrangers, et surtout on ne maîtrise pas tous des logiciels vectoriels pour pouvoir tout simplement créer le design et l'envoyer. C'est pourquoi, grâce à Polly, je vais pouvoir tester tout simplement leur configurateur en ligne, un configurateur simplifié qui va vous permettre à n'importe qui de pouvoir créer son propre maillot. On se retrouve tout simplement sur l'ordinateur. C'est parti ! Et on se retrouve face à notre PC pour réaliser cette fameuse tenue personnalisée. Je tenais à le repréciser quand même, mais Polly nous propose ici quand même un service qui est assez rare en France. Pourquoi ? Déjà, il nous propose la personnalisation à partir d'un exemplaire. Souvent, chez les autres compagnies, il faut commencer à faire 5 à 10 tenues pour avoir sa tenue personnalisée. Et quand on est un particulier comme moi, par exemple, j'ai pas spécialement envie de faire 5 tenues identiques, ça ne me servirait à rien. Et en plus de ça, il nous propose ici vraiment un configurateur 3D qui est simplifié, vous allez voir, ce qui va permettre tout simplement à n'importe qui de réaliser sa tenue sans passer par des logiciels de dessin vectoriel. On se retrouve sur le site de Polly www.polly.fr, ça n'est pas compliqué. Et on va se retrouver tout simplement sur le fameux configurateur en cliquant sur e-boutique particulier. On se retrouve alors sur une page qui nous présente les différentes catégories de tenues que nous propose Polly. Nous, on va bien sûr aller dans le cyclisme et on va tout simplement se rendre dans la partie vêtements personnalisés. On retrouve ici les maillots Delco, Marseille, Provence, bien sûr. Et nous, on veut tout simplement, nouveau, créer facilement votre prototype en livre. C'est parti ! On va parler tout de suite du prix, vu qu'on le tombe dessus. Vous allez peut-être trouver ça excessif ou pas, vous allez voir. Le maillot personnalisé, qu'importe ce que vous allez mettre dessus, il a vous coûter 95 euros. A savoir que 95 euros, c'est le prix pour un maillot. Si vous en en prenez deux, vous avez 5%, etc. Mais pour moi, je trouve que déjà, 95 euros, c'est pas si excessif que ça. Je m'explique, car la gamme Python et la gamme Pilot, en termes de qualité, c'est déjà une excellente qualité. Ce sont des vêtements techniques, avec des bandes qui resserrent silicone sur les côtés, une coupe très centrée, un maillot très fin, très été, très technique. Allez, je personnalise mon maillot, c'est parti ! Donc, on se retrouve dans ce configurateur, qui est plutôt simple en termes d'ergonomie, vous allez voir. On se retrouve avec un modèle 3D au milieu, que vous allez pouvoir tourner dans tous les sens, pour tout simplement pouvoir visualiser votre maillot en 3D, en temps réel, suivant les modifications que vous allez lui apporter. Vous allez voir, c'est vraiment très facile et très intuitif. On a en haut à droite le choix entre 9 designs de maillot, qu'on va pouvoir se servir comme base. Et vous allez voir que suivant les couleurs qu'on lui applique, ça va changer plus ou moins la tête du maillot. Et on a tout à gauche, donc les différentes zones que l'on va pouvoir personnaliser. La personnalisation se passe en 4 étapes. Le choix du design, ensuite le choix des couleurs, le choix des logos à mettre dessus, et le choix des textes qu'on va vouloir mettre. Et voilà, votre configuration est terminée. On va passer à la première étape, le choix des designs, c'est parti ! Donc on va passer un peu en revue les différents designs. Trois nouveaux designs depuis quelques temps. On a le design Jupiter, Camo et Vesper, qui sont des nouveaux. On a ensuite le design Onde, Wang, Atom, Perf, Dropner, Fusion et Speedway. Alors de tous ces designs, franchement, moi celui que je préfère, ça va être le design Perf. Pourquoi ? Car il est très simple, très facile de personnaliser ce design grâce à des changements de couleurs et rendre totalement différent de ce qu'il est à la base. On va pouvoir passer à la deuxième étape, le choix des couleurs. Le choix des couleurs, il va se passer tout simplement dans les premières parties des rubriques sur la gauche. Donc ça va aller de la couleur principale à la couleur du logo poli présent sur le maillot. On va tout simplement personnaliser chacune des couleurs pour vraiment donner le look que l'on souhaite à notre maillot. Donc ici, on a un maillot plutôt sobre, avec une base plutôt blanche et rouge. Nous, on va un tout petit peu modifier ça. Je vous mets ça en accéléré. Elle s'était oublié. Il me fallait du rouge et du jaune dans ma tenue. Mais je voulais que le reste de la tenue soit noire et blanche tout simplement. Donc j'ai mis petit col rouge, petit tour de bras rouge et la petite ligne au milieu jaune que l'on retrouve sur le dos. Au niveau des choix des couleurs, pour moi, c'est terminé. A vous de vous faire votre propre choix de couleurs sur le site si vous voulez vous configurer votre maillot. On passe à l'étape numéro 3, le choix des logos. Le choix des logos, c'est peut-être la partie la plus compliquée au niveau de la configuration de votre maillot car il va falloir vous trouver des logos un petit peu travaillés. Je m'explique. Le mieux, c'est quand même d'avoir des logos sur fond transparents. Ainsi, lorsque vous allez pouvoir les mettre sur votre maillot, ça va récupérer la couleur noire du maillot, la couleur blanche ou la couleur jaune. Si vous avez des logos avec un fond blanc, fond rouge, fond jaune déjà derrière, ça va rajouter tout simplement un encart sur votre maillot et vous allez avoir des différences de teint qui vont être géniales. Donc essayez à tout prix d'avoir des logos personnalisés à votre nom et transparents. C'est le seul petit impératif pour ça que vous en faites des PNG. Comme ça, ça en fait vraiment des photos sans perte de résolution sur fond transparent. Enfin, moi, c'est ce que je vais utiliser. Alors, mon but, c'est simple, c'est de mettre un gros NCT blanc au milieu et en rajouter un peu sur les épaules, sur l'arrière, sur les poches. Pour rajouter des logos, c'est simple, vous cliquez sur un logo devant côté cœur, donc ça va rajouter un logo ici. Et vous allez tout simplement chercher vos logos que vous avez déjà réalisés. Donc pour ma part, ils sont ici, je n'ai plus qu'à le poser. Ça demande un tout petit laps de temps à chaque fois que vous allez poser un logo, le temps que ça se charge. Et voilà, vous avez votre logo, il ne vous reste plus qu'à le sélectionner, de cliquer dessus et vous pouvez le déplacer où bon vous semble. Donc là, dans la partie blanche, on le retrouve sur le côté, enfin bref, vous pouvez le mettre n'importe où sur la surface à l'avant. Bien sûr, moi, je veux le mettre en centré, comme j'ai l'habitude de le faire sur mes maillots. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit hic, c'est que dès que vous allez vouloir le mettre sur le centre, il disparaît à gauche. Et bien, la technique, tout simplement, elle est très simple. C'est de rajouter sur le logo du côté opposé exactement le même logo. Voilà, comme ceci. Et il ne vous reste plus qu'à grossir ces logos. Donc, taille 32, on va mettre... Non, 30, taille 30, ça me paraît pour mal. Vous mettez taille 32. Si vous avez fait vos logos, vous savez exactement où est le milieu. Moi, pour ma part, il se trouve entre le Y et le C de Cycling. Et il ne vous reste plus qu'à le placer exactement à la jointure, au même niveau. Et voilà, vous avez votre logo centré, parfaitement centré. Ça va être parfaitement aligné à l'impression. Ça, on le vérifiera bien sûr à la réception. Et vous pourrez le placer n'importe quel logo en mode centré sur votre maillot. Allez, petit accéléré, on termine la pose des logos. Allez, on va passer maintenant à la... La quatrième et dernière partie, les textes. Sachez que vous pouvez ajouter, si vous n'avez pas de logo, des textes sur un peu toutes les parties du corps aussi. Donc, par exemple, si je voulais, dans le bas du dos, rajouter... Regardez-moi... Regardez-moi sur YouTube. Je mets n'importe quoi. Hop, voilà, je pourrais marquer... Regardez-moi sur YouTube, dans l'écriture que je souhaite. Voilà, je pourrais marquer ça, en gros, dans le dos. Et au moins, vous serez au courant que je suis sur YouTube. Sauf que je ne veux pas spécialement l'afficher comme ceci. Donc, on ne va pas le mettre. Mais on va tout simplement rajouter sur le côté cœur mon site internet. Donc, normandiecycling.fr Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien mon petit maillot. Il ne me reste plus qu'à commander la bonne taille. Donc, taille 3, quantité 1. Pour la taille, vous avez le guide des tailles en bas. Vraiment, tout est détaillé. Même là, tout est détaillé. Si vous avez des problèmes pour réaliser votre maillot, on a vraiment tout. Ça nous dit les technologies du maillot, les tarifs dégressifs et le guide des tailles. Vous mesurez, hop. Moi, c'est du 92 de tour de taille. Donc, c'est du taille 3. Et c'est parti, vous ajoutez ça à votre panier. On va maintenant passer à notre cuissard. Alors, pour le cuisseur, on va faire vite. Je ne vais pas vous montrer en détail comme j'ai fait avec le maillot. A savoir qu'il y a exactement les 4 mêmes étapes. Le choix du design. On retrouve les 9 designs liés au design des maillots. Le choix des couleurs, des logos. Et du texte, exactement la même chose. Le petit touche d'oreille. L'originalité que je vais faire, c'est qu'on peut placer des logos sur les bandes rouges. Vous allez voir que sur ces fameuses bandes rouges, je vais y rajouter tout simplement le léopard normand. Comme ça, ça va rappeler tout simplement Normandie Cycling. Ça va rappeler ma région. Et ça va être assez cool, je trouve. Et voilà, on en a terminé avec notre cuisseur Normandie Cycling. Vous voyez, quelque chose de très sobre. Les petits logos poly, la petite bande, le NCT, le NCT derrière. Avec ça, je suis sûr que je pourrais vraiment l'utiliser avec n'importe quel type de maillot. Ça passera toujours. Voici ma tenue juste ici. Le petit plus, ça je ne vous en avais pas parlé tout à l'heure, mais c'est qu'ils nous disent tout simplement le temps que ça va mettre pour être commandé. Et la fabrication sur commande se fait sous 10 jours. Donc un maillot à exemplaire unique, 100% personnalisé à votre image. Et sous 10 jours, en termes de service de personnalisation, je trouve que poly se place vraiment bien sur le marché. Allez, moi, il ne me reste plus qu'à valider mon panier. J'espère que vous aurez aimé cette petite tenue NCT. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. J'ai hâte de la recevoir pour pouvoir tout simplement voir la qualité des produits, voir la qualité d'impression, la qualité de finition. On pourra revenir en image sur toutes ces questions que vous pourrez me poser dans les commentaires de cette vidéo. Je vous en parlerai au moment de l'unboxing et du premier essayage de la tenue poly. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur l'aventure poly. Je suis vraiment tout impatient de la recevoir. À dans 10 à 15 jours. Sous-titrage ST' 501